La François Rebsamen, le ministre du Travail, qui promet la radiation pour les fraudeurs. Ça vous a surpris cette sortie du ministre du Travail ? Parce que c'est un peu le genre de propos qu'on a plutôt l'habitude d'entendre à l'UMP. Ça m'a surpris, pour vous dire très franchement, ça m'a même mis en colère. Pour plusieurs raisons. D'abord sur la forme. Aujourd'hui c'était la rentrée scolaire. Cette rentrée scolaire est encore plus réussie que celle de l'année dernière. Il y a plus d'enseignants devant les élèves. Il y a dans certaines écoles, dans les quartiers populaires, dont je me suis occupé, plus de maîtres que de classes. Il y a aussi de la grogne sur les rythmes scolaires. Oui, il y a cette grogne sur les rythmes scolaires. Mais enfin, cette grogne, ça concerne 41 communes sur les 36 000 de France. Donc globalement, dans 95 à 98% des cas. Donc une bonne rentrée et là le ministre du Travail. Et sur le fond, elle est sur la forme polluée par cette annonce de François Rebsamen. Et sur le fond, parce que nous avons 5 millions de personnes qui sont sans emploi actuellement dans ce pays. Et pour bien les avoir rencontrées, pour les connaître, pour les voir dans nos circonscriptions, nous savons qu'il n'y a pas 5 millions de fraudeurs. Et que cette stigmatisation collective des chômeurs était déplacée et même pas admissible. Il ne lâche rien, Manuel Valls, François Lamy, vous vous sentez comment ? Comment vous avez vécu cette semaine folle ? J'ai été comme chacun surpris et déstabilisé. Parce que personne ne s'attendait à ce qui s'est passé. Si on reprend chacun des événements, moi je comprends qu'il y ait un souci au sommet de l'État d'avoir de la cohérence. Parce qu'au-delà des orientations politiques, il y a une demande des Français, et ils l'expriment, de comprendre ce que fait le gouvernement. Et ça ne peut pas passer par le fait d'avoir des voix dissonantes en permanence. Donc moi je pense que, entre autres, Arnaud Montebourg, s'il était en désaccord aussi fort avec le gouvernement, aurait dû en tirer les conséquences avant. Donc je comprends ce souci de cohérence. Mais en même temps, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi j'ai refusé, c'est qu'il y a aussi les orientations, et il y a une succession quand même, de moments. Ce discours au MEDEF, qui, moi ça ne me choque pas qu'on dise vive l'entreprise. Mais de l'entreprise, il y a les chefs d'entreprise, et il y a les salariés. Une entreprise, ça ne peut pas fonctionner sans ses salariés. Lorsqu'on commence à dire qu'on va débloquer les carcans, et qu'on parle par exemple des seuils sociaux, moi je suis surpris qu'on puisse dire que tout d'un coup, le fait d'avoir un délégué du personnel, c'est-à-dire celui qui va aider et travailler avec le chef d'entreprise pour améliorer les conditions de travail, les relations à l'intérieur de l'entreprise, c'est comme ça qu'une entreprise fonctionne, que tout d'un coup ça devienne un carcan et un blocage. Je ne crois pas que les droits des salariés soient des blocages au fonctionnement de l'entreprise. Donc on a ce discours, puis ensuite l'annonce de la fin de l'encadrement des loyers, et dont on sait que c'était une demande forte des lobbies de l'immobilier. On va y revenir un peu plus tard. Voilà, donc cette succession effectivement d'annonces, voilà, je veux dire, déboussole. Je veux dire, pour le moins quoi. Mais au moins vous vous dites, les choses elles sont claires, c'est un gouvernement social libéral aujourd'hui ? Moi je vais vous dire une chose, c'est le grand quotidien du soir, comme dit la formule, vient de le titrer, une ligne sociale libérale décomplexée. Moi je ne vais pas jeter d'anathème, je souhaite la réussite du président de la République, de son quinquennat, je souhaite la réussite du gouvernement de la gauche. Voilà, et donc je vais tout faire, et c'est pour ça que je vous ai repris tout à l'heure lorsque vous m'avez classifié frondeur. Je ne rejoins pas les frondeurs, pourquoi ? Parce que je veux encore croire qu'il est possible, par le dialogue, par la critique, par la proposition, des fois de temps en temps aussi par le rapport de force, d'infléchir un certain nombre d'éléments de la ligne politique du gouvernement. En tout cas, moi c'est dans cet état d'esprit que je me trouve actuellement. Donc je me méfie toujours des anathèmes, des classifications, voilà, je dirais simplement que j'ai été surpris, déboussolé par un certain nombre d'annonces qui ont été faites cette semaine, et j'espère qu'on va rectifier le tien. Pendant cet épisode, on a vu un communiqué de Martine Aubry sortir, qui a eu un gros écho, parce que Martine Aubry c'est la finaliste de la primaire, avec ses 1 300 000 sympathisants socialistes qui ont voté pour elle. Donc est-ce que Martine Aubry est, disons, dit qu'elle est sortie de sa boîte, ses proches disent qu'elle est conquérante, et qu'elle a envie de s'exprimer, de reparticiper au débat ? Quelles pourraient être les voix pour entendre Martine Aubry d'une façon plus globale ? Vous l'avez entendu là, sur un sujet qui était très concret et très précis. Un respect des engagements de François Hollande, un respect des lois de la République votées par la majorité, qu'on ne peut pas balayer comme ça d'un revers à la main que l'exécutif ne peut pas balayer comme ça d'un revers à la main. Bon, voilà, c'était le sens. Et puis surtout le fait que cette mesure, quand on connaît le prix des loyers à Lille, le fait d'avoir un dispositif d'encadrement qui existe dans beaucoup de pays européens, et honnêtement, qui n'est pas une mesure bolchevique, c'est plus ou moins 20% des loyers environnants. Mais nationalement, est-ce que Martine Aubry va prendre la parole, sur quel mode et par quel mode ? Alors là, on change de sujet. Est-ce qu'elle va être la vigie, finalement, du quinquennat de François Hollande ? Et des lois sociales ? Je ne dirais pas ça comme ça. Elle a souhaité... D'abord, elle a tout fait, lorsqu'elle a été première secrétaire du Parti Socialiste, pour faire que la gauche gagne. La gauche a gagné. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est le quinquennat dont elle rêvait ? Moi, je ne veux pas prendre la parole à sa place. Voilà. Elle a jugé... C'est son droit... Elle a parlé d'un défaut de méthode et de vision. Oui, mais... Voilà. Depuis deux ans, un peu plus de deux ans, elle a décidé de ne pas parler. C'est son droit. Bon, elle a laissé faire, le gouvernement... Mais là, on va l'entendre davantage, c'est ça ? Je pense que vous l'entendrez davantage, parce que nous sommes à un tournant du quinquennat. On sent bien qu'on est passé à une autre période. Il faut peut-être laisser un petit peu de temps de se reposer après cette folle semaine que nous avons vécue. Mais on sent bien que maintenant, il y aura besoin de sa voix, qu'elle sera nécessaire. Moi, j'ai vu en tout cas beaucoup d'élus, beaucoup de militants, à la Rochaine qui le souhaite. Donc, elle a annoncé déjà qu'elle travaillait à une contribution pour les états généraux du Parti Socialiste, parce qu'il faut trouver des bons cadres. Et puis après, elle décidera si elle l'estime nécessaire d'intervenir sur tel ou tel sujet. En tout cas, samedi, elle l'a estimé nécessaire.